Comme nous allons être nombreux à pouvoir récupérer un légendaire cette semaine grâce à la récompense de la phase 1, je te propose dans cette vidéo qu'on fasse un point sur les kits de chacun des personnages. Let's go ! Alors, on va vraiment regarder Barry, Ina, Taff, Will et Sana. Je n'ai pas vraiment réfléchi à un ordre de préférence. Le but, c'est de dégrossir un petit peu les kits pour se rendre compte de qui on a envie d'avoir et pourquoi. On va commencer par Ina. Défense, marque verte, confrérie nommée. Inflige 220% de dégâts de def à un ennemi avec 15% de chance d'appliquer étourdissement pendant un tour. Quand Ina a activé Mana débordant niveau 2, cet étourdissement ne peut pas être bloqué, ne peut pas être dissipé. C'est assez intéressant parce qu'on a une attaque de base qui fait un étourdissement et ça, c'est plutôt cool. Ça peut augmenter de 10% donc ça passe à 25% de chance. Le problème, c'est qu'on ne va pas trop la jouer coup à effet et encore, je dis ça, vous allez voir sur l'ulti, il y a des raisons de faire du coup à effet donc pourquoi pas. Ici, octroie à tous les alliés, bouclier équivalent à 30% des PMX d'Ina pendant deux tours. Cet effet est porté à 45% pour les cibles appartenant à la confrérie nommée à la Légion Funeste et à la secte éternelle. Il est réduit de 20% pour les cibles appartenant à la Tribu de Dragon et Garde du Port-Ranchant. Ça faisait partie des personnages qui étaient sortis à un moment où on avait une espèce de synergie, ils ont essayé de créer une synergie entre les différentes factions. Et surtout, à l'époque, on avait vraiment des teams hyper relous du Garde du Port-Ranchant et de Tribu de Dragon avec Vim, Paulin, Nico, il y avait beaucoup trop de shield. Donc c'était bien d'avoir quelque chose qui est réduit de ce côté-là et augmenté de l'autre. Donc c'était assez cool. Mais en vrai, toutes les synergies qu'ils ont essayé de mettre en place avec soit Faction, soit Seth et Sewell chez les Identity, ça s'est pas bien passé et c'est passé poubelle depuis. Ils retentent avec la sagacité, avec leurs gardes, mais c'est qu'entre eux. Donc bon, à voir. En tout cas, ça permet d'avoir un shield pour tout le monde. 30% de PV, c'est toujours ça de pris, mine de rien. Son passif, elle gagne 5 cumules de résidus de mana au début du combat. Elle gagne 5 cumules pour chaque allié appartenant à la Cauffoirie, Légion et secte éternel et elle en perd 1 par Tribu du Dragon ou Garde du Port-Ranchant. Elle gagne 2 cumules pour chaque allié d'autres factions. Résidus de mana n'est pas dissipé si le porteur mort est lors de la transition de bague et quand elle atteint un certain palier, 20, 25, 30, cumul de résidus, elle va donc passer en mana débordant 1, 2 et 3. Le niveau 1 augmente en plus la def de ce personnage de 50%. Ok, nice. Le niveau 2 augmente en plus le bouclier octroyé de ce personnage de 30%. Ok, nice. Et le 3 augmente en plus le coût à effet de ce personnage de 40%. En vrai, les 3 sont hyper intéressants et ça permet de se dire, bon, est-ce qu'on doit vraiment build en fonction des factions ? Ce qui va être intéressant, c'est qu'en faction, elle va être hyper forte, clairement. Son ulti. Lance une attaque de 3 séquences, infligeant chacune 80% de dégâts de def à tous les ennemis. La deuxième et la troisième séquences ont 35% de chances d'augmenter le RC de toutes les compétences des cibles de un tour sans passer le RC max. Le RC de cette compétence ne peut être augmenté ni réduit par un effet. Donc c'est comme le 2 de Ben Austin. Ce sont les deux seuls mobs, je crois, dans le jeu qui peuvent faire ça pour le moment. Alors, il y a aussi la poursuite de balles, ou d'ailleurs la contre-attaque de balles de Lydia. Mais d'une manière générale, ça reste un peu plus compliqué à avoir, Lydia. Et ça, c'est très très fort. On ne dirait pas, mais en PVP, baiser les RC en face, ça peut vraiment contrer un combo early du combat. Maintenant, le problème, c'est que ce n'est pas un perso PVP. Donc c'est un peu dommage. Mais c'est une compétence qui est très très forte. Et en PVE, bas level, ça va grave vous carry de ouf. Donc, quand Ina lance bouclier de mana avec la mana débordant au niveau 2, elle confère consolidation 2 à tous les alliés pendant 2 tours. Et si la mana débordant n'est pas au niveau 2, Ina confère consolidation 1 à tous les alliés pendant 2 tours. Donc en gros, elle va mettre une consolidation en plus de son shield. Soit c'est 2 full faction, clairement. Soit c'est 1 si on n'est pas full faction, parce que ça va être difficile d'aller chercher les trucs hors faction. Je ne vais pas vous faire un petit calcul, mais clairement, on va vraiment dire full faction et hors faction parce que c'est les moments où on va le plus jouer comme ça, en réfléchissant à la mana. Mais consolidation 2 sur un shield, c'est très fort. C'est ce que fait Catherine, et on aime beaucoup. Niveau 2 d'exclu. Porte à 8 le nombre de cumuls de résidus de mana à octroyer pour chaque alliée en faisant des factions qui sont sympas. Quand le palier est à 40, elle atteint donc la mana débordant au niveau 4. Au début de chaque vague et à la fin de chaque tour, ce personnage gagne un cumul de protection de mana avec un max de un cumul, ce qui la rend immunisé contre tous les dégâts infligés, devient inactif après avoir subi des dégâts directs une fois. Donc en gros, le niveau 4, une fois par tour, elle gagne un cumul lui permettant de cleanse la première fois où elle se prend des dégâts. Ça cancelle les premiers dégâts. Pourquoi pas ? En vrai, sur des vagues, c'est pas hyper intéressant. Sur un boss, ça peut être franchement pas déconnant. Mais voilà. Alors juste un cumul de... J'ai juste envie de voir un truc. Au début de chaque vague, oui, de chaque vague, on est d'accord. Chaque tour, ça aurait été complètement fumax. Et à la fin de chaque tour... Putain, si ! Et à la fin de chaque tour, ce personnage... Je suis en train de... Faudrait vraiment aller la roder et que je suis 3 face à un boss. Parce que pour moi, là, si je lis ça, c'est que... Elle est immunisée aux dégâts, quoi. Le boss, il fait qu'une attaque chaque tour. À voir. Je mets un petit... Ouais, dégâts directs. Il y a plein de trucs qui vont passer outre. Ok. Je mets un petit veto là-dessus, quand même. Mais c'est très fort, quand même, sur le papier. Et on sent bien cette volonté, donc, d'avoir un truc combo, faction, etc. Ok. Exclu 3. À chaque fois que érosion de mana... L'ulti augmente les RC de compétences des cibles, confère 80% de chance d'appliquer faiblesse 1 pendant 2 tours. Si les cibles sont déjà affectées par faiblesse 1, confère 80% de chance d'appliquer faiblesse 2. Donc là, ça devient vachement plus intéressant. Parce qu'on va pouvoir augmenter les dégâts subis de 40%. Et son ulti frappe en tout le monde. Et comme il frappe 3 fois, elle a 3 chances de mettre faiblesse 1. Et elle a donc potentiellement 2 chances de mettre faiblesse 2. Franchement, c'est pas mal. Ça rend ce personnage assez fort. En vrai, très fort. Si vous n'avez pas de tank dans cette faction, c'est vraiment un très très bon choix. On va aller sur, ensuite, Will. Parce que Will, je ne me souviens pas de son kit. Et je crois qu'il est nul à chier, clairement. Il a été up cette semaine. On va voir ce que ça donne. Défense, marque de force forestier. Il y a plusieurs stents de compétences ? Yes ! Alors, inflige 150% de dégâts de def à un ennemi. Et 40% de chance de réduire l'attaque de 40% pendant 2 tours. Confère ensuite un cumul de douceur à ce personnage. Renforcer à un certain nombre de cumuls. Ok. En vrai, on a une attaque de base qui baisse l'attaque et qui fait 350% de dégâts de def. C'est pas déconnant. C'est un break-attaque et une attaque qui fait mal. Pourquoi pas ? Sonde, retire un cumul d'un buff aléatoire sur un ennemi. Inflige 330% de dégâts de def à la cible. Avec 40% de chance d'appliquer anti-buff pendant 1 tour. Confère ensuite un cumul de coupures à ce personnage. Donc c'est pareil. Ici, c'est son ultime passif. Augmente la def de ce personnage de 60% pendant 2 tours. Lance ensuite une attaque de 2 séquences. Influgeant chacune 310% de dégâts de def à un ennemi. Confère un cumul de rage. Et comme il sait augmenter la def de 60%, il augmente indirectement ses dégâts. Passif. Will est unisé contre silence, erreur et provocation. Et tous les RC de compétences ne peuvent être prolongés. Confère à Will un bouclier équivalent à 10% des PMX de Will pendant 1 tour au début de chaque vague ou à la fin de chaque tour. Donc là, il va s'auto-shield. Ok. Confère à Will 2 cumuls de douceur, coupures et rage au début de chaque vague. Attaque terminée, soutien interrompu et retournement sont renforcés quand Will a 2 cumuls de douceur, coupures ou rage respectivement. Douceur est conféré quand Will lance des contre-attaques et des effets de poursuite d'attaque. Ok. Et donc en fait, en fonction du type d'attaque, en fonction de ce qu'on a, zip, on évolue. Ici. Consomme tous les cumuls de douceur, inflige 700 dégâts de def à un ennemi et 40% de chances de réduire l'attaque. Ok. Ici. Retire toute la coupure, retire tous les buff d'un ennemi, 660 dégâts de def à un ennemi et 40% de chances de mettre anti-buff. Ok. Et ici. Enlève toutes les rages. Augmente la def de tous les alliés. On lance 3 séquences infligeant 310% de dégâts de def à un ennemi. On est d'accord que là, il n'y a pas d'évolution. Ok. C'est plutôt pas mal. Retire le nombre de cumuls. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a les cumuls, il envoie la steak ? Consomme. Pardon. C'est écrit en gros. Consomme tous les cumuls. Ok. Donc il se charge et après, il va mieux. Enfin, après, il va mieux. Et après, il revient en force normale. Mais il peut potentiellement mettre des grosses patates de fort maintenant qu'il ont up. Ok. C'est-à-dire qu'on les exclue. Exclu 1. Will ne peut pas subir de crit et éliminé contre les dégâts continu lorsqu'il a un bouclier. Ok. Comme il se shield, comme il s'auto-shield tout le temps, il prendra très peu de dégâts continu. En vrai, c'est intéressant. Alors, il y a peu de boss qui vont vraiment nous faire chier sur les dégâts continu. Et ça va être plutôt en PVP. Mais en PVP, il ne va avoir aucune utilité. Donc c'est un peu dommage. Exclu 2. Quand attaque terminée. Attaque terminée. L'attaque de base. Soutien. Ouais. N'importe laquelle inflige les dégâts à un ennemi et confère 80% de chance d'appliquer provocation pendant un tour. Ok. C'est intéressant. On est sur un tank. Donc il frappe avec n'importe lequel, il provoque. Exclu 3. Attaque terminée. Ok. N'importe laquelle. Ils peuvent être renforcés quand on se personage un cumul de douceur. Avec 50% de chance de ne pas consommer le cumul. Ok. Il fallait 2 cumuls pour se transformer. Les attaques en plus fort. Et là, ce sera renforcé qu'avec un seul cumul. Parce qu'il est vrai qu'au départ, il n'en a aucun. Il s'en donne 1. Il frappe une fois. Il s'en donne 1 deuxième. Il frappe 2 fois. Il a une attaque et... Qu'on fait 2 cumuls. Ah oui, non. Début de chaque vague. Il gagne 2 cumuls de chaque. Donc il fait une attaque bourrin à chaque fois. Mais après, il mettra du temps pour revenir. Ok. Alors que là, il n'en consommera qu'un seul. Ah. Il va quand même tout consommer. Mais il a des chances de ne pas consommer. Ok. L'exclu 3, elle est intéressante. L'exclu 3, elle le rend intéressant. Alors, pourquoi pas ? Pas suffisant, à mon sens. Encore une fois, la vision est un peu late game. Je pense qu'en early, il arrache le cul. Mais, voilà. On passe à Sana. Attaque marque rouge. Je sage de crépuscule. Lance une attaque de 2 séquences. Influant chacune 240% de dégâts d'attaque à un ennemi. Augmente le compteur de tour de ce personnage de 5%. Ok. Donc là, j'aime bien. Parce qu'on a 2 séquences. Ça peut augmenter le compteur de tour de 10%. Moi, je trouve ça cool. Attends, 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 attends. Augmente le compteur et augmente le compteur de tour de ce personnage. En fait, c'est elle qui gagne 5%. C'est pas terrible. C'est pas... Ça aurait été bien qu'il y ait une séquence à chaque fois qui enlève 5% à l'adversaire. C'est pas le cas. J'ai la bougeotte sur ma chaise navrée. Lance une attaque de 3 séquences. Influant chacune 270% de dégâts d'attaque à un ennemi. Confère de ce personnage un bonus de dégâts crit de 40%. Porte le bonus de dégâts crit à 60% quand la compétence porte un coût critique. Ok. Quel intérêt ? Quel intérêt ? Au départ, on a un bonus de 40% de dégâts crit. Et si on crit, ça passe à 60%. Mais c'est-à-dire que si on crit pas, ce bonus ne sert à rien. Soit passif. Le compteur de tour de Sana ne peut être réduit. Elle gagne un cumul de flèches acérées à chaque fois qu'elle porte un coût critique. Augmente sa vitesse de 2% et dégâts directs de 2%. Flèches acérées peut avoir un maximum de 5% de cumul. 5% de cumul. Ok, merci. Bon, en tout cas, à chaque fois qu'elle crit, elle gagne de la vitesse et des dégâts directs. Donc, pourquoi pas ? Il va falloir qu'on voit combien elle peut porter réellement de cumul. L'ulti augmente le taux de crit de Sana de 50% pendant 2 tours. Lance ensuite une attaque de 3 à 5 ans. S'infligeant chacune 110% dégâts d'attaque à tous les ennemis et confère à Sana un bonus de dégâts crit de 40%. Le taux de transpercement de cette compétence est augmenté de 25% contre les cibles dont les PV sont inférieurs à 50%. Ça, pour les vagues, c'est assez intéressant. Surtout que comme elle frappe plusieurs séquences, la première séquence peut faire très mal, la deuxième aussi, et la troisième, profiter du bonus parce qu'on aura down un peu les ennemis. Moi, j'aime bien. En vrai, c'est un personnage qui n'était pas terrible avant et il peut être totalement jouable avec les dégâts complètement cons qu'ils lui ont mis. Excluant, le taux de transpercement des dégâts crit infligés par Sana est augmenté de 25%. Alors ça, c'est pas déconnant du tout. Ça aurait été bien d'avoir un truc évolutif qui commence peut-être à 0 et qui va monter jusqu'à 30-40% plutôt que 25%, mais c'est pas con du tout. Exclu de tir en chaîne devant. C'est quoi ? Ok. Double le compteur de tour augmenté si cette compétence porte un coût critique. Ouais, en fait, ça augmente le compteur de tour de l'adversaire. Donc, on lui augmente son compteur de tour de 5% ou hors CL. Mais c'est par coût. C'est pas assez clair. C'est pas grave. Et là, je me dis que ça peut agir 2 fois, 2 fois 5%. Bon. Exclui 3, tempête de flèche, donc l'ulti, augmente le taux de crit de tous les alliés de 50% pendant le tour. Donc là, elle augmentera tout le monde avant de frapper. Ok. Ce qui est bien, c'est qu'elle augmente quand même son taux de crit. 50%, c'est pas rien. Ça veut dire qu'on va pouvoir aller plutôt chercher des dégâts crit dans son build. Et comme à chaque fois qu'elle crit, elle gagne vraiment en dégâts, machin. En vrai, il faudrait la caper au moins à 50% de taux de crit. Et tout le reste, full dégâts. Full, full, full dégâts. Pourquoi pas, en vrai ? Pourquoi pas, Sana ? Là, vous voyez, on est vraiment sur des persos. Et quasiment tous ceux du coffre, c'est des persos, j'adorerais re-roll et tomber dessus au début et me dire, waouh, en vrai, c'est cool. Donc, le choix va être dur à la fin. Barry, Barry, attaque, marque, force, garde du port tranchant. Je garde taf pour la fin, pour le taf lover que j'ai dans ma commu. Alors, inflige 140% de dégâts d'attaque à un ennemi, 80% de chances d'appliquer un cumul de brûlure pendant deux tours. Ok, on a un brûlure. Pour rappel, la brûlure, contrairement à tous les autres dots, ça fonctionne avec un duo de stack. La deuxième stack explose et fait 300% de dégâts d'attaque en détonation. Son, deux, inflige 160% de dégâts d'attaque à tous les ennemis avec 60% de chances d'appliquer un cumul de brûlure pendant deux tours. Clairement, dès qu'ils vont retaper les mecs qui font des dégâts continu, lui, il va se faire up 160. C'est pas ouf par rapport aux dégâts qu'on vient de voir avec Will et Sana. Mais c'est cool de les foutre dans un coffre tout de suite après les avoir up par contre. Mais on a quand même une compétence qui frappe tout le monde et peut mettre de la brûlure à tout le monde et ça c'est fort. Passif. Au début du combat, Barry gagne un taux de crit supplémentaire égal à 20% de sa maîtrise. Plus vous l'étiez de maîtrise, plus il pourra faire des crit. Barry dispose d'un pistolet noir et de 5 balles. Les balles sont réapprovisionnées au début de chaque vague et à chaque tour d'action de Barry. Barry tire une balle dès lors qu'une cible ennemie subit des dégâts de détonation. Il inflige 120% de dégâts d'attaque. Oui, il inflige 120% de dégâts d'attaque. Si la cible est tuée par des dégâts de détonation, Barry prend alors pour cible d'autres ennemis choisis au hasard, chaque balle à 40% de taux de transpercement. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois que ça détonne, il vient filer un coup de flingue. Mais si ça a détonné plusieurs fois sur une A ou E, par exemple, il va mettre plusieurs coups de flingue. Et à un moment, Barry, en PVP, il était insupportable. Tu le voyais, il te faisait une A ou E, il te faisait détonner dans tous les sens et bim 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 bim, il te tuait. Il te tuait. C'était un mec qui était dans des teams cleave complètement barjot. Et ça ne m'étonnerait même pas aujourd'hui qu'en lui faisant un petit up de ses dégâts, on puisse le remettre dans du cleave. Et vous allez comprendre pourquoi. Lance une attaque de 3 séquences, infligeant chacune 60% de dégâts d'attaque à tous les ennemis avec 50% de chance d'appliquer un cumul de brûlure pendant 2 tours. Il tape tout le monde, il tape 3 fois et il peut mettre la brûlure à chaque fois. Si on a assez de coups à effet, on a la première frappe qui met une brûlure, la deuxième qui détonne ou la troisième si on a raté la détonation au deuxième. Ce qui veut dire que son ulti permet de faire 5 détonations dans le meilleur des cas. Et ensuite, il balance ses 5 balles. Et vu qu'on a déjà pris un ulti qui nous a bien mis la sauce parce qu'il a de la maîtrise, donc les détonations font super mal. Et qu'en plus, il a fait du crit comme un gros enfoiré parce qu'il a un taux de crit ici bonus. Avec le taux de transpercement des balles, en vrai, il fait hyper mal Barry. Mais attention, il est très dur à build à cause de cette espèce de maîtrise bizarre. Et du fait qu'on va être tenté de le jouer dégâts crit, taux de crit, alors que c'est peut-être pas comme ça qu'il faut le jouer. En tout cas, voilà le kit de base. Qu'est-ce qui se passe au niveau des exclus ? Au début du combat, Barry gagne des dégâts crit supplémentaires égaux à 60% de sa maîtrise jusqu'à 100% de dégâts crit supplémentaires. Donc là, clairement, le jeu, il te dit bourre la maîtrise. Seulement, si on bourre la maîtrise, on n'a pas forcément le coup à effet pour mettre de la brûlure à chaque fois. Attention. Porte la limite max de balles du pistolet à 10. Chaque balle à 20% de censure en plus. OK. Comme son but, c'est de one-shot quasiment tout le monde au premier tour, la censure, on s'en fout. Par contre, 10 balles en plus, pourquoi pas ? Ça va lui permettre, au tour d'après, peut-être, s'il lui reste, si tout le monde n'a pas encore fait de détonation, de lancer son 2, de rebalancer des détonations et les balles se relancent. Et son exclu 3, bombardement d'artiller, augmente les dégâts de détonation infligés de 35% et réduit le compteur de tour de la cible ennemi de 20% quand la compétence fait détoner la cible. À ce moment-là, en vrai, quand tu vois aujourd'hui les teams Popper, Renai qui baissent le compteur de tour, machin, truc, tu te dis que lui, il peut vraiment faire une team cleave en exclu 3 parce qu'il va faire de très très gros dégâts. La déto, elle ignore la def, donc on est sur quelque chose qui fait des dégâts. Et en plus, on a un contrôle du compteur de tour en exclu 3. Franchement, il y a quelque chose, pour les mecs qui veulent jouer PVP, ce personnage dans le coffre, il va être hyper intéressant. On va passer sur taf en dernier. Alors, on en a deux dans la même faction, ça peut être cool pour ceux qui ont deux fois le coffre, c'est pas possible, mais soit. Soutien, marque verte, forestier. Je vais être honnête avec vous, je crois que je n'ai jamais lu son kit en entier, et comme il n'est jamais dans les bannières depuis que je fais les bannières, et bien, c'est grosse découverte. On a une attaque de base, inflige 180% de dégâts d'attaque à un ennemi, avec 30% de chance d'appliquer un cumul de poison pendant deux tours, et 30% de chance d'appliquer empoisonnement majeur pendant deux tours. Ok, alors on a une attaque de base qui fait deux effets, dont un qui est hyper intéressant pour une attaque de base. Empoisonnement majeur, plus 25% de dégâts subis. Super fort, en vrai. 30% se bat beaucoup, mais ça, c'est hyper intéressant pour une attaque de base. Sont deux. Qu'on faire soin à tous les alliés pendant deux tours, et purifie 3 cumuls de debuff de dégâts continu. Ok, c'est un mec qui empoisonne et qui enlève le poison. Passif. Taff a 100% de chance d'appliquer un cumul de poison sur tous les ennemis au début de chaque vague pendant deux tours. De plus, Taff inflige 30% de dégâts en plus de poison, bien sûr. Donc ça, c'est pour ça qu'on le retrouve dans certaines... dans Marius, dans les derniers étages et tout, où on est direct empoisonné avant de jouer, et son poison fait si mal à ce moment-là que t'as intérêt à le cleanse. Ulti. Inflige 100% de dégâts d'attaque à tous les ennemis, et 100% de chance d'appliquer Entrelacement, et 100% de chance d'appliquer un cumul de poison pendant deux tours. Ok, l'Entrelacement, c'est le deuxième mob du jeu qui le fait. Donc, en gros, on devient étourdi après deux tours, dès qu'on est entrelacé. Alors, c'est assez random, je trouve, parce qu'on ne peut pas du tout gérer l'Entrelacement. On va le poser, et on espère que ça passe, et dans deux tours, le mec est stun. Il y a très peu de combats où on espère que notre adversaire est encore là dans deux tours. Ça fait toujours un stun, mais une fois qu'il est entrelacé, tu sais qu'il est baisé, quoi. Enfin, sauf si le cleanse ou quoi, ça lui laisse deux tours pour le cleanse. C'est vraiment pas foufou, ça va falloir que ce soit vraiment rework. Fais voir, ça s'exclut. Exclus une. Rage de la nature. Sur l'ulti ? Ouais. Réinitialise la durée de tous les dégâts continu. Ok, donc ça, ça peut être assez intéressant, pour le coup, parce que si on a d'autres, d'auteurs, etc., hop, on remet tout à zéro. Enfin, on remet tout au max des durées. Soit exclu de l'appliquant plus blessure grave sur la cible affectée par l'Entrelacement infligée par TAF pendant deux tours. Ok, blessure grave, on réduit les soins de 80%. C'est intéressant, le problème, c'est que c'est seulement ceux qui ont l'Entrelacement. Si on met pas l'Entrelacement, on met pas la blessure grave. Le problème, c'est qu'Entrelacement, ça va pas proc sur un boss. Je sais pas, tiens. Est-ce que ça proc sur le boss et il est immune après à l'Entourdissement ? Je pense que oui, ça va marcher comme ça. Et à partir de là, la blessure grave va être intéressante sur une Gwyneth, pour justement combo avec Nita, pour aller faire chercher un peu des dégâts. Sachant que le poison va baisser les dégâts de Gwyneth, ce qui va être assez intéressant. Pour rappel, les stacks de poison baissent les dégâts par cumul, ce qui va nous permettre quand même de temporiser un peu plus, parce que Gwyneth, moins fait de dégâts, moins se régène. Et en Exclus 3, augmente les dégâts de poison infligé par taf de 50% au lieu de 30% sur le passif. Ok, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Bon, clairement, maintenant que je les drop, il va falloir que je fasse un guide, je le sais bien, mais bon, il est pas level max encore sur mon compte, donc c'est pas tout de suite, tout de suite que je vais le faire, mais c'est sur ma to-do. Donc, si on devait faire un choix entre les personnages, clairement, si je devais vraiment là, tout de suite faire un choix, si tu joues PVP, tu prends Barry. Si tu joues PVP, tu prends Barry. Si tu joues faction, tu prends Ina. Tu peux aussi prendre Barry. Si tu as un Ben Austin et Catherine déjà, pour les factions, ça va être super fort, parce qu'il y aura de la contre-attaque, de la poursuite, il va détonner encore de fou. Mais si tu as des persos type Anijin, tu peux prendre Ina sans aucun problème. Également, ça va grave t'aider dans les factions. Taf, je pense que c'est vraiment pas un bon bail, honnêtement, et j'en suis navré. D'ailleurs, je vais peut-être changer mon choix. Plutôt Barry. Et encore non, parce que je n'ai pas taf non plus. Barry, je l'ai sur ce compte, donc je prends toujours des persos que je n'ai pas, je vous rappelle. Après, Sana, ça peut être intéressant, en vrai. Mais ce sera vraiment, si vous avez beaucoup de persos, déjà dans votre box, et que vous avez besoin, soit d'un DPS, la marque rouge, pour la tour, mais souvent la tour rouge, c'est celle qu'on finit assez simplement, parce qu'on a Catherine, on a Vim, on a Makin, donc on n'a pas besoin d'un perso pareil. Mais si on est dans les habits, c'est qu'on a besoin d'un dégât flat, violent, parce que les boss n'aiment pas beaucoup les dégâts directs dans les abysses, mine de rien. Et je pense clairement qu'il y a un potentiel à aller chercher. Et du côté de Will, il sera vraiment utile uniquement si vous avez, pour avancer dans les factions, si vous avez déjà Jingle Bell, par exemple, et que vous avez besoin d'un tank cheap. Après, on est sur une faction où au niveau tankiness, ce n'est pas la folie. On a Teru, en tant qu'on a Will, on a Bethelgeuse, ce n'est pas une dinguerie. Donc Will, potentiellement, si on peut shield tout le monde, s'il peut taunter, pourquoi pas ? Le problème du taunt en abyss, c'est que les boss font des A.O. Donc de toute manière, tu tauntes, ça ne change rien, tu te fais rétamer la gueule. Donc je me demande si un taf n'est pas plus intéressant pour l'aspect poison, quand même, sur les vagues. C'est-à-dire qu'en lui mettant un max de maîtrise, poison, début de vague, sans avoir joué sur tout le monde, ça peut être très intéressant. Donc clairement, si on devait faire une pyramide, je mettrais Barry, Ina en haut, vraiment à peu près au même stade, même si Barry semble incroyable quand on lit son kit. Je vous avouerai que j'ai eu du temps avant de l'avoir sur mon compte principal et je ne l'ai pas du tout apprécié. Et il ne m'a pas vraiment aidé. Donc très déçu, parce qu'il m'avait limé la gueule en PVP et je m'étais dit il va être foufou lui quand il va venir. Bah pas du tout. Donc je mets une option quand même dessus. Je le régresse un petit peu dans ma tour. Je trouve que lui et Ina sont des très très bons choix, que ce soit DPS ou Tanks. Et dans les factions, les deux vont vous faire grave avancer. Et également en Abyss, pas en Abyss, en Tour des Marques. Et en seconde main, en second choix, je mettrais Taff et Will et Sana vraiment en dernière. En fait, ils sont un peu classés finalement dans l'ordre de choix. Mais d'une manière générale, et grâce au rework de ces deux-là, je pense que le choix n'est pas mauvais, quel que soit le perso. Juste Taff est peut-être le plus gros lotière parce qu'il n'est pas très fort Taff dans le jeu, il faut dire ce qui est. Même si je le mets au-dessus de Sana parce qu'il fait des dégâts continus. Et les dégâts continus, c'est des dégâts qui ignorent la def. Et c'est plus facile à set-up des dégâts qui ignorent la def que des dégâts flat comme ces deux-là. Et que de toute manière, vu comment ils font des rework à la truelle, ce genre de personnage va aussi être rework sans doute au moment où ils vont s'attaquer aux dégâts continus. Et ça risque de vraiment changer le paysage du jeu à ce moment-là. Parce que les dégâts continuent, on les encaisse... Les dégâts directs, on les encaisse bien, les dégâts continuent vachement moins, mine de rien. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura permis de faire un choix sur ton coffre de la phase 1. Je pense que ça ne sert à rien de faire les coffres suivants parce qu'il faut cash. Et que voilà. Sachant qu'ici, on a vraiment eu un coffre qui ressemblait beaucoup, auquel on a déjà fait le point sur la vidéo de la Hidden Tide, n'hésite pas à les regarder. Mais comme je l'ai dit dans la vidéo de la semaine, on garderait ces trois-là. Et après, c'est soit tu joues PVP et tu prends ces deux-là, un de ces deux. Soit tu veux quelqu'un qui va jouer PVP, PVE et tu prends ReStore parce qu'il marche sur toutes les facettes du jeu. Donc voilà. Et puis après, on a fait une vidéo complète sur le coffre avec tous les mobs. Donc ça, même chose. Si vraiment tu pousses l'argent là-dedans, tu trouveras tout ce qu'il faut comme contenu sur ma chaîne. En tout cas, déjà. Et il n'y a pas si longtemps que ça. Donc tu ne devrais pas avoir besoin de trop chercher. N'hésite pas à rejoindre le Discord si tu veux qu'on te donne directement la vidéo. Moi, je ferai la recherche pour toi. Il n'y a pas de problème. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas déjà fait. C'est important. Et tu me diras surtout qui tu as pris dans ton coffre. Comme ça, on pourra faire un petit peu en jaugera. Si tu me dis qui tu as pris, on pourra même faire un petit sondage et je me dirai à la fin, putain, on a donc autant de personnes qui ont pris Barry et de personnes qui ont pris taf. Cool. En fait, je trouve ça très drôle de voir que ça défonce tout le monde. Donc, mets-moi direct en fin de semaine. Tu reviens sur la vidéo, tu me dis qui tu as pris. Ça m'intéresse de fou. Et si vous jouez tous le jeu, je créerai avec vos réponses un sondage là-dessus. Ça peut être rigolo. Et je vous donnerai les résultats sur Discord avec plaisir. Voilà. Et bien évidemment, si tu ne l'as pas fait, tu rejoins le Discord. Je l'ai dit avant, c'était pour demander la vidéo, mais tu peux le faire pour d'autres raisons. Il n'y a pas de problème. Lâche ton plus beau pouce et puis on se retrouve dans les prochaines games, les prochaines vidéos. Allez, salut !